Bonjour Dominique, une petite question qui concerne cette pandémie mondiale. Est-ce que là où personne n'a été épargné, pouvez-vous nous résumer quels sont les impacts pour les femmes dans le cadre de cette pandémie ? Dans le cadre de la pandémie, en effet, tout le monde a été impacté, mais les femmes ont été plus impactées que les hommes. C'est sur ce sujet que s'est penché le Conseil économique, social et environnemental. On a pu mettre trois grands pans de la vie dans lesquels les inégalités femmes-hommes sur les conséquences de cette pandémie sont réelles. Le premier pan, c'est celui de la santé et du bien-être. Par exemple, plus de femmes ont renoncé aux soins, voire à retourner vers les soins, vers la prévention que les hommes. Ainsi, nous avons 53% d'hommes qui ont renoncé à aller se faire soigner, bien entendu parce que des services étaient fermés, mais même quand ils étaient ouverts, alors que 63% des femmes ont renoncé. Ça, c'est un premier indicateur sur la santé. Je pourrais aussi rajouter dans ce plan-là, sur la santé, l'augmentation de l'anxiété, puisque par exemple, 25% de femmes déclarent être beaucoup plus anxieuses et avoir des problèmes, j'allais dire, un petit peu psychosomatiques, voire de santé mentale, alors que 19% des hommes déclarent ces difficultés-là. Il y a d'autres sujets sur la part de la santé et du bien-être qui sont celui des difficultés d'accès, par exemple, à l'IVG ou de l'augmentation des violences faites aux femmes avec un impact sur leur santé. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est celui de l'articulation des temps de vie, temps de vie perso, temps de vie professionnelle. Là, la réalité, c'est que, par exemple, sur les conditions de travail, puisque le télétravail s'est beaucoup développé, du moins pour les métiers pour lesquels il était possible de télétravailler, et les femmes nous ont dit qu'à 23%, elles étaient satisfaites de leurs conditions de télétravail, alors que les hommes, eux, étaient satisfaits à hauteur de 45%. Et ce télétravail, dans les articulations temps de vie perso, temps de vie professionnelle, ça croise aussi l'augmentation des tâches ménagères, ou du moins la non-déminution des tâches ménagères, parce que pour les femmes, il a fallu assumer à 72%, ce sont les femmes qui ont assumé les tâches ménagères, ce sont les femmes qui, majoritairement, ont assumé l'école à la maison pour les enfants, et qui ont aussi dû, pu, télétravailler, mais ont dû concilier cette vie personnelle et cette vie professionnelle. Et pour les femmes dont les emplois ne sont pas télétravaillables, ce que l'on peut noter, c'est qu'elles ont renoncé ou pas renouvelé leur CDD, ou ont vu augmenter leurs emplois à heure limitée, et l'intérim a reculé également pour les femmes. Troisième point, je dirais que, peut-être en conséquence de ce deuxième axe, qui est celui de la difficulté de l'articulation des temps de vie, où j'ai mis en exergue un peu la question du télétravail et du travail, et bien la pandémie, ou les conséquences de la pandémie, dont on sait qu'elle a des conséquences sociales et économiques, et bien les situations de précarité et de pauvreté ont été plus réelles et ont augmenté pour les femmes plus que pour les hommes. J'ai un exemple à donner, celui qu'on ne cite pas souvent, c'est celui de la difficulté à payer les loyers. Pour les femmes qui sont en logement social, majoritairement des familles monoparentales portées par des mamans, et bien pendant cette crise, du moins dans la continuité de la crise, 33% d'entre elles ont pour la première fois eu des difficultés à payer leurs loyers. Et donc cette difficulté, on peut la croiser, avec le fait que perte de travail, moins de travail, et aussi moins de facultés pour, je veux dire, plus de difficultés pour assumer la vie courante et les charges courantes. Donc ça c'est un indicateur de précarisation, et puis on pourrait aussi parler de la précarisation de toutes ces femmes qui déjà connaissent des situations de vulnérabilité, je pense particulièrement à celles en situation de handicap, je pense aux femmes vivant à la rue, et là on pourrait parler même du recours aux besoins sanitaires, de besoins premiers, de biens de santé, par exemple il n'y avait plus d'accès aux douches, et bien là un recul sur ce côté de la propreté, et voire aussi pour les femmes migrantes, où la pandémie, ayant coupé tous les accès aux associations, ou alors les associations reprises avec difficulté, les lieux d'accueil, les lieux de répit, on pourrait parler des aidantes aussi, mais là peut-être que c'est un autre sujet, et bien on voit bien que les difficultés se sont accrues pour les femmes par rapport aux hommes.